D'une célébration à une autre, parlons cette fois-ci de la célébration de Maouloud. Les fidèles musulmans de Djamaya, localité située à une trentaine de kilomètres à la sortie nord de N'Djamena, ont célébré hier l'anniversaire de la naissance du prophète dans la communion. Ali Mohamed Bellou. Grand est l'événement, grand est le nombre de fidèles musulmans qui les célèbrent. A Djamaya, dans la sous-préfecture d'Emani, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour commémorer la naissance de leur prophète. Et c'est à travers des louanges et des lectures du Saint-Coran. Dans la foulée, plusieurs dignitaires musulmans se sont relayés pour révisiter l'histoire du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Une histoire pleine de leçons. Tous informent que le prophète est un homme digne, sociable, véridique et juste. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Ahmad Moussa, porte son intervention sur le comportement déviant de certains musulmans. Un comportement qui va, selon lui, à l'encontre des valeurs prônées par le prophète Mohamed. Paix et bénédiction soit sur lui. Profitant de l'occasion, il appelle tous les musulmans à vivre selon la tradition de leur prophète. Les musulmans du quartier Ardeb Jumal, dans le troisième arrondissement, se sont eux aussi retrouvés à la mosquée Magama Ibrahim pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Idriss Oumar Idriss. Les Mouloud, une fête qui se célèbre chaque année à travers le territoire national, fait l'objet d'un grand rassemblement dans toutes les mosquées. Ici à la mosquée, Magama Ibrahim, parents, enseignants de l'école coranique, élèves, se sont mobilisés pour rendre cette fête belle. Ce retrouvaille est l'occasion pour le musulman du quartier Ardeb Jumal, dans le troisième arrondissement, de se rappeler du bienfait du prophète Mohamed. Paix et bénédiction soit sur lui. De son vivant qui n'a prêché l'amour, de la paix et de la cohabitation entre l'humanité. Un enseignement qui devrait appliquer tout musulman afin de conquérir son environnement. En tant que fondateur de l'école coranique, Fatir Rahman, Cheikh Saad Ousmane, après avoir fait l'historique de la naissance du messager d'Allah, a invité les parents d'élèves d'inculquer cet enseignement prophétique à leur progéniture. Le prophète de l'islam fut naqué à la Mecque en Arabie Saoudite vers l'an 571 de l'année grégorienne, ce qui équivaut le 11 rebille-awal, troisième mois de l'année lunaire, d'où le musulman célèbre sa naissance pour se rappeler de cette date mémorable. A Farcha, dans le premier arrondissement, les fidèles musulmans ont célébré l'anniversaire de la naissance du prophète à la mosquée Hayat al-Islam et ceux de Ndjari, dans le huitième arrondissement à la mosquée Cheikh Ibrahim Salah al-Hissain. Voici pour vous quelques séquences vidéo sélectionnées et commentées par Mohamed Souleymane. De la même manière que d'autres communautés musulmanes, les fidèles musulmans du quartier d'Ara Salah se sont mobilisés dans la mosquée Cheikh Ibrahim Salah al-Hissain pour célébrer avec faste et enthousiasme l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Cette journée de prière et de louange est organisée pour rendre hommage aux messagers dédiés. Cette commémoration a vu la participation de la délégation du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. L'imam de la mosquée Mohamed al-Haj Mohamed a remercié et félicité les fidèles musulmans pour avoir assisté à cette cérémonie commémorative. Il a entretenu l'assistance sur la vie du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Il a demandé aussi aux fidèles musulmans de respecter davantage les principes de l'islam. Dans le même siège, l'imam de la grande mosquée Roi Faisal, Ahmad An-Nur Mohamed al-Hilou, souligne que la commémoration de cette fête rêvait un caractère particulier pour les fidèles musulmans. Car, dit-il, la révélation du prophète Mohamed est une bénédiction pour la communauté musulmane. Les fidèles musulmans du quartier Farcha Majuroya ne sont pas restés en marche de la célébration de la fête des maouluts al-Nabi al-Sherif. Ils se sont retrouvés dans la mosquée Hayat al-Islam pour célébrer avec faste et ferveur cet anniversaire. A travers cette commémoration, ces fidèles musulmans manifestent leur attachement et leur amour aux messagers dédiés. L'imam de la mosquée Hayat al-Islam, Mustafa Gibrin, s'est félicité de cette forte mobilisation. Il a saisi l'occasion pour rappeler aux fidèles musulmans la bienfaisance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du KAD, Abdaddaïm Abdallah Ousmane, a mis l'accent sur l'importance de cette fête des maouluts al-Nabi al-Sherif. Il a aussi invité les fidèles musulmans à la culture de la paix et à la tolérance. Revenons une fois de plus sur l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Le Conseil supérieur des affaires islamiques organise chaque année à cette occasion une cérémonie populaire. Cette année, nous en sommes à la 10e édition. Ce matin, le chef de l'État a été représenté par le secrétaire d'État à l'administration du territoire. La cérémonie s'est déroulée à la mosquée Roi Faisal. Les années antérieures, la mobilisation populaire des fidèles musulmans s'est déroulée à la mosquée As-Sharika. Cette année, elle est organisée à la grande mosquée Roi Faisal d'India Mena. Une mobilisation qui marque la commémoration officielle de la naissance du prophète Mohamed Pei et salut sur lui. Cette 10e édition a regroupé les leaders musulmans de la ville d'India Mena et ses environs, ainsi que les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques des différentes régions du pays. C'est le secrétaire d'État à l'administration et à la gouvernance locale, Aboubakar Djibril Aboubakar, qui a représenté le président de la République, Idriss Déby Itno. Cheikh Abdoudaim Abdallah Ousmane, représentant le président du comité d'organisation, Cheikh Salou Mohamed Ramadan et Cheikh Al-Ghouni Moustapha, ont salué cette mobilisation et souhaité prompt rétablissement au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hossein Hassan Aboubakar, avant de présenter leurs condoléances à la famille de feu Moussa Ishaq Shoueb, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques. Ahmed Anour Mohamed Al-Helou, au nom du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, a invité les Tchadiens à l'unité et félicité le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour les messages qu'il ne cesse d'envoyer à l'occasion de la naissance du prophète Mohamed P. Esali sur lui. Prières, lectures du Saint-Coran et des poèmes qui glorifient Allah et le prophète Mohamed font partie des moments forts de ces retrouvailles religieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !